Charline Vanhoenacker, hier, 500 personnalités ont signé un appel pour des lundis verts. Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Cécile de France proposent de ne plus manger ni viande ni poisson le lundi. Dès que les stars signent une pétition, bam, ça décolle. Souvent, ça concerne l'écologie. Parce que si ton combat, c'est l'interdiction des transpalettes devant les ministères, t'auras jamais Juliette Binoche. T'auras peut-être Franck Dubosc, à la limite, et encore s'il ne décide pas de retirer sa signature le lendemain. C'est encourageant toutes ces personnalités engagées pour le climat. Il y en a même qui signent plus de pétitions qu'aux d'autographes. Les deux, c'est un peu pareil. C'est un don de soi. Parce que c'est désintéressé. Le poulet, le bœuf, la dorade, ils ne paient pas leur place de cinéma. Ensuite, la caution de ces appels et autres tribunes, c'est qu'il y a aussi des scientifiques et des activistes qui les signent. Prenez Isabelle Autissier, qui appelle au lundi sans viande. Elle se tape une traversée de l'Atlantique en solitaire, et là, paf, quand enfin elle franchit la ligne, c'est un lundi. Parce qu'il faut être cohérent une fois que t'as signé. Mais vous imaginez la vie de Juliette Binoche. Si elle applique toutes les résolutions qu'elle signe. Déjà pour s'en rappeler, il faut qu'elle relise tout son historique sur change.org. Puis qu'elle s'organise avec un petit calendrier. Le lundi, pas de viande. Le mardi, c'est hashtag MeToo. Dimanche dans le JDD, elle a signé contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non européens. Bon, ça, elle s'en occupe le mercredi. Pour l'instant, le jeudi, elle n'a rien. Elle peut lancer le jeudi sans tirer la chasse. Mais elle est à fond ! Puis quand elle n'est pas dispo, elle passe le relais à Marion Cotillard. Donc moi, hier à la cantine de Radio France, premier lundi vert, j'ai pris l'anti-brocoli. Mais en dessert, il y avait de l'ananas. Fruits exotiques. Je me suis dit, qu'est-ce que Juliette Binoche aurait fait ? L'angoisse. Mais comment elle fait sur la cantine du tournage quand c'est lundi ? Après, on s'étonne que l'Esther, elle soit obligée de faire un room service. Avec leur carrière internationale, j'espère qu'elles ne vont pas signer le texte pour l'année sans avion. C'est super ce qu'elle fait, Juliette Binoche. Mais si elle veut sensibiliser les citoyens, elle peut faire mieux. En parler directement aux pollueurs. La mode. Deuxième plus gros pollueur de la planète. Alors au prochain shooting pour Dior, appelez-moi le patron, que je lui en touche un mot. Elle, elle peut, elle a son 06. Et puis si je puis me permettre, avec le lundi vert, une question essentielle reste en suspens. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toute cette viande, maintenant qu'on a signé le CETA ? Merci beaucoup Charline Vanhoenacker et merci à vous.